salut à toutes et à tous c'est Shinzel on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo alors ce guide m'a été proposé sur le groupe Warcraft 30 en fait c'est une vidéo qui était en anglais donc c'est pas mon guide à moi mais ça va vous permettre de monter un personnage très rapidement entre le niveau 50 et 60 pour ce faire en fait c'est pas très très compliqué il ya quelques prérequis mais voilà donc le premier prérequis c'est d'avoir au moins un personnage niveau 50 c'est important donc ça fonctionne qu'entre le niveau 50 et 60 ne vous attendez pas mieux et si vous avez une voilà il faut juste créer un deuxième compte en fait qui est gratuit vous n'avez rien à payer donc ici voilà je suis dans cette zone parce que c'est la zone la plus facile c'est donc la zone de siliceus qui est à côté de l'une vous pouvez vous téléporter depuis votre capitale pour info c'est celle où il ya la grosse épée la toute moche voilà donc en fait les mobs sont les plus simples pour cette astuce sont ici donc en tout cas un grand merci à l'auteur originale de la vidéo qui est en anglais la vidéo est pas super bonne qualité mais je la mettrai quand même dans les liens histoire que vous puissiez voir l'original et remercier l'auteur avec un petit like sur sa vidéo histoire de pas m'approprier son travail bien évidemment alors donc vous avez votre perso que vous voulez monter voilà moi c'est mon paladin il est tank et même niveau 57 j'ai pas encore fini de le monter pour ce faire vous allez simplement créer un autre personnage un autre compte ou un compte découverte c'est gratuit on va tout de suite passer dessus voilà normalement vous le voyez donc ici j'ai créé voilà un moine que j'ai déjà depuis un moment marche bon on s'en fout alors pourquoi est ce que je vous dis qu'il faut être niveau 50 pour la bonne et simple raison que vous allez venir trouver chromie ici or grimard a dans la capitale alliance ce moment où vous allez trouver où ça se situe voilà donc hop on va dire que voilà vous et vous n'étiez pas dedans normalement quand vous arrivez près d'elle vous pouvez lui parler alors je ne sais pas ou mais évidemment parce que c'est pas activé ici mais vous pouvez sélectionner une ligne temporelle vous sélectionnez une table vous prenez celle que vous voulez on va prendre la chute du roi liche ou tel cas on s'en fout mais il faut en prendre une vous la sélectionner ensuite vous retourner avec votre donc c'est un compte d'essai donc vous pouvez pas inviter d'autres personnages mais vous retournez simplement sur votre compte principal là je vais l'inviter vous pouvez faire de l'invitateur serveur si vous avez trop de perso sur le même serveur voilà moi c'est le cas donc du coup je repasse rapidement sur l'autre j'accepte l'invitation et une fois que c'est fait en fait et donc j'ai activé en timeline je vais ici donc vous ouvrez le journal de quêtes simplement c'est le raccourci avec la touche l si jamais vous avez les raccourcis par défaut et vous allez simplement lancer la synchronisation de groupe donc en fait on va synchroniser avec le personnage le plus petit du groupe donc ici le niveau 10 mon moine donc samedi synchroniser rejouer des quêtes avec les membres de votre groupe vos techniques caractéristiques seront limitées au niveau 50 vous voyez le perso ici le niveau 45 donc ça va lancer il faut retourner un petit table des familles vers le perso vous avez ça qui apparaît vous invite à synchroniser votre groupe vous mettez oui voilà donc vous pouvez vous voilà il n'y a pas besoin vous pouvez le faire avec un ami si vous voulez mais ça ne sert alors on retourne sur le personnage principal et vous voyez que le monstre ici maintenant au niveau 50 il n'est plus niveau 47 et donc voilà comment cette astuce alors vous allez venir et vous allez voir que bah je suis en tant que donc c'est plus facile vous pouvez simplement tout le moi je vous pouvez vraiment y aller à fond si vous êtes tant qu'en tout cas voilà j'ai pas j'ai pas non plus un stuff énorme mais en tant que c'est assez simple je vous conseille de préférence de quand même prendre votre sort de congrégation c'est à dire de faire au moins la quête d'intro de shadowlands si vous l'avez enfin vous devez l'avoir vous pouvez pas monter 60 de la voir et comme vous pouvez constater ici à droite on gagne quand même 1500 d'xp par mob en fait 1500 d'xp par mob tué et les mobs réapparaissent quand même très vite moi voilà je vous montre en faisant en faisant un seul monstre à la fois c'est beaucoup plus lent pour ma pour ma spécialisation pourquoi est ce que je vous demande voilà lui ne rapporte que 300 d'xp donc il n'est pas intéressant pourquoi est ce que je vous dis d'aller faire votre sort de congrégation pour la bonne et simple raison que bah c'est un sort en aoe enfin moi voilà je suis kyrian et donc va kyrian et donc c'est quand même énorme donc ici on va faire un hub au pack voilà tac 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 n'allez pas trop trop loin ne soyez pas trop trop gourmand voilà fait fait quand même pour un mieux mais fait fait en un maximum alors il y a le sort de congrégation qui fonctionne et il ya une autre chose qui fonctionne je vous montre ça tout de suite une fois que je les ai défoncés donc voilà je vais mettre un coup de sort de congrès souvent on va descendre en aoe voilà et comme vous pouvez constater j'ai 1500 d'expériences non reposé par mob c'est énorme c'est tout simplement énorme alors il ya quand même des petits bémols à cette technique déjà de enfin des fois avoir un peu de dps mais voilà en tout cas c'est 1500 d'xp par mob et on vous donne un ordre d'idée je gagne je gagne pas ça par par quête je pense que j'ai gardé une quête ici voilà si je fais tout aider les kyrian c'est 6100 d'expérience je vous jure que tuer 6 mob ça me prend moins de temps que ça première astuce donc c'est d'aller prendre votre corde votre sort pas votre corps votre sort de congrégation et ensuite pour ceux qui auraient encore le collier d'azerot à le coeur d'azerite ça fonctionne si vous essayez de glisser le sort dans votre barre ça ne marchera pas pour ce faire vous ouvrez simplement donc moi ici je vais vous montrer ce que j'ai fait pour moi donc ici hop voilà on retourne donc j'ai le sort flammes concentré c'est très simple vous faites échappe vous allez dans macro et vous tapez simplement cette macro bon j'ai mis le tout le type histoire de deux mais en fait ça me sert à rien donc j'ai même fait une erreur mais vous faites slash cast et le nom du sort voilà moi c'est flammes concentré vous le faites et ça fonctionne parfaitement donc ça fait encore plus de dps franchement c'est un sort qui est quand même qui est quand même pas mal donc voilà alors le il ya un élite ici mais il rapporte pas beaucoup je sais pas pourquoi mais en tout cas il rapporte pas il rapporte pas énormément donc voilà voyez avec le sort de congrès je vais vous montrer que le sort d'azerite fonctionne vous le voyez il fonctionne parfaitement avec la macro donc il ya aucun souci voilà moi je suis pas très très fort en mono hop je fais plus de la grossa mais voyez à chaque fois je les missions bas à gauche vous voyez le tchat normalement même si c'est peut-être écrit en petit vous le voyez c'est vraiment 1500 dxp je pense que lui en rapporte 900 je sais pas pourquoi mais pourtant c'est un élite donc dans moi il est censé me rapporter plus mais c'est peut-être limité voilà c'est pas très grave en soi alors il ya quand même un petit bml avec cette technique oui 900 dxp j'ai quand même fermé par elle et voyant en quelques temps sachant que pour monter un niveau c'est 311k dxp bah vous en faites 1500 ça peut quand même aller assez vite parce que ça repop très vite et donc vous pouvez longer tout le long là vous prenez votre monture de volante vous faites de l'agro vous faites des gros packs au fait de la e et c'est typa il ya un petit truc quand même c'est que des fois la première fois que vous allez les fois tout cas la première fois que moi je les fais avec mes personnages ça me met toujours les personnes les mobs niveau 49 alors c'est pas très grave en soi ce qui rapporte quand même toujours de l'xp rapporte 1250 dxp ou 1150 dxp pas 1500 en fait ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que vous allez monter de niveau il faut absolument refaire un donjon donc pour ce faire vous allez bon ici on peut faire un donjon wars of jiji mais vous faites un donjon shadow lens vous taguez en donjon si vous êtes tank ça ira vite si vous êtes il aussi si vous êtes dps à mettre du temps si vous avez une cp dps peut-être il faut finir le donjon essayez peut-être à faire un scénario j'ai essayé d'aller à l'ordali donc l'espèce de mode entraînement j'ai essayé de le faire et ça ne marchait pas j'ai pourtant réussi l'entraînement je suis sorti de là mais en fait ça ne fonctionnait pas les mobs étaient 49 donc à chaque fois on va dire à chaque fois que vous avez fini de farmer vous avez monté un niveau bah faites un donjon ça fait de l'xp aussi en plus ça peut être sympa si vous êtes dps peut-être le temps du tag bah profitez en pour faire une pause après vous pouvez continuer quand même à farmer les mobs ça fait quand même de l'expérience vous allez en gagner moins donc si vraiment vous voulez optimiser la chose vous allez simplement en en donjon donc je vous récapitule toutes les étapes parce que c'est quand même beaucoup de choses à prendre comme information vous créez un compte découverte c'est gratuit vous créez de préférence une race alliée sinon vous faites un personnage et vous allez jusqu'à orgrimard donc orgrimard ici enfin dans la capitale vous allez trouver chromi pour l'alliance je sais pas où c'est mais vous pouvez trouver chromi c'est pas un problème vous lui vous choisissez une ligne temporelle hop tac on s'en fout une fois que c'est fait avec votre personnage principal parce que c'est le seul qui pourra vous grouper vous vous groupe pas vous grouper votre votre deuxième compte en fait donc vous faites slash invite et puis le nom du perso donc ça tout simplement et une fois que c'est fait on ouvre le journal de quête et on va synchroniser le groupe et une fois que le groupe est synchronisé normalement les mobs sont niveau 50 et vous pouvez les défoncer et voilà et on n'oublie pas un petit tour en donjon à chaque niveau histoire de gagner un maximum d'xp cette vidéo fait exactement moins de dix minutes normalement sur ce je vous fais une bonne poignée de bain enfin une poignée de main de loin j'espère que tout se passe bien pour vous prenez soin de vous et on se dit à très bientôt au revoir